bonjour tout le monde fils 67 on se retrouve aujourd'hui avec dimi du bros garage pour un petit essai voiture aujourd'hui j'ai pas le droit de conduire parce que c'est pas papa dimi il a dit non c'est voilà c'est après un peu particulier voilà donc c'est le père de dimi qui qui nous fait tester sa megane 3 rs de 2013 c'est ça tu m'as dit c'est ça c'est ça fait des petits petits pof pof déjà un petit pof pof des plus plaisants là donc ici on passait sous le petit tunnel donc en boîte mais car elle existe en boîte auto ou pas je sais plus mais je crois pas pour les rs donc mégane 3 rs de 2013 black full black avec les rouges et l'ivraie jaune à l'intérieur c'est ça d'accord voiture acheté d'occasion en belgique d'accord il a importé belgique je savais pas un mandataire ok importé par un mandataire de belgique d'occasion récente avec je vais pas dire d'accord mais je crois que c'était à peine non même pas vingt mille kilomètres quand il l'a acheté d'accord mode sport resté désactivé c'est tout ce qui a écrit c'est tout ce qu'on doit savoir sport plus plus voilà il y a en fait il y a trois modes il y a le mode normal il y a le mode sport il y a le mode sport plus en gros mode normal ça a un peu confort parce que le reste de la voiture est quand même relativement raide les sièges sont durs tu peux comprendre oui 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 je confirme voilà ouais alors les sièges c'est parce que c'est des récaros paquet ils font partie justement de la finition à la finition s bateau droit bateau droit voilà incroyable alors il m'a dit nique pas les jantes ah ouais alors bien bien là dans un trottoir voilà je nique pas les jantes oh la pdf et des timide mais ils sont bel effet quand le turbo est en pleine charge c'est là où ça peut être le plus ça peut être comme ça parce qu'il n'y a plus de silencieux arrière ça a été remplacé par un tube inox ah ouais d'accord par br performance ok du coup c'est vraiment pas mal au final ça sonne bien sans être chiant parce que la caisse est quand même bien insonorisé je trouve pas vu que c'est la caisse de mon père j'ai fait des des voyages familiaux avec et je sais que c'est pas chiant sur le trajet ça va pas trop de top q si par contre c'est très 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 même derrière ouais derrière la banquette en fait elle est faite en béton armé cette voiture est indestructible non franchement le déjà les sièges les banquettes sont durs de base ouais sur cette finition là mais en plus elle est équipée donc de l'option châssis cup qui est donc tout ce qui est parti cycle on va dire comme d'accord donc c'est une c'est une option alors c'est pas la mégane 3 rs cup non ni la trophy alors à l'époque celle ci est 2013 ça n'existait pas les trophies d'accord et ça le modèle le plus performant qu'on avait de mégane rs d'accord en 2013 la trophy est sortie après oui il n'y avait pas de trophies c'était le plus performant qu'il y avait en 2013 c'était celle ci avec le châssis cup d'accord rs châssis cup ok mais qu'est ce qui change sur le châssis cup c'est le châssis freinage amortisseur amortisseur freinage la totale surtout sur les amortisseurs d'accord beaucoup plus raide tu es sûr qu'elle c'est une marque en jeu pourrais pas dire ouais je sais pas je ne sais plus semble pas que c'est du bichetein ou autre truc comme ça en partenariat tu vois mais non non ça se ressent par contre c'est vraiment elle par contre c'est vraiment efficace mais c'est pas raide tu vois c'est pas raide bout de bois comme des excusez-moi la comparaison mais c'est pas raide comme des combinés bas de gamme voilà abordable le truc où vraiment on est sur des trucs qui sont juste bas et dur ouais non non on sent que c'est dur mais tu réfléchis la voiture est pas si basse que ça mais tu sens c'est dur mais il ya quand même un amorti il ya un feeling il ya quelque chose je sens chaque gravier sur la route mais c'est pas pour rien merci madame ah oui en effet c'est raide d'un web à des petites routes de campagne oh la vache papa oh putain à mon gars comment ça te freine ça accélère mais ça ça pousse ah ouais non j'étais pas prêt là j'étais pas prêt du tout à l'heure où tranquille waouh tu as combien de chevaux alors c'est un modèle de 265 chevaux d'origine d'accord reprogrammé à 300 chevaux bon voilà on a fait la programmation j'étais là on l'a fait en plein été d'accord un atelier qui était au moins à 34 degrés 35 degrés tu vois donc c'était c'est pas bien clairement les ventilateurs ils n'arrivaient parfois hier qu'on est d'accord on est à 302 300 chevaux dans ces conditions là d'accord donc bon un temps bien frais tout ça je t'étais à 310 ouais voilà dans les 300 d'accord ah ouais ouais j'avoue là les 300 chevaux tu roulais 4 cylindres turbo du coup c'est ça qu'à si c'est un 2 litres d'accord encore à passer en 1,8 sur la version m que megane 4 d'accord ils ont fait un dans sizing ouais ils aiment bien l'écologie ouais mais écologiques rs écolo ouais ouais depuis qu'on l'a on n'a jamais eu de soucis sur la fiabilité ouais si si franchement non après c'est une caisse qui est hyper bien entretenue et surtout cas quasiment pas de banque c'est une caisse du week-end ouais c'est d'accord de circuit d'accord il fait en effet du track use avec c'est une voiture plaisir du dimanche et circuit occasionnel complètement depuis qu'il l'a en 2013 je pense qu'il fait minimum un track des parents d'accord ouais mais c'est pas mal quand on a le temps c'est ça principalement sur fait bretagne pour ceux qui connaissent ouais allez elle est bien il est bien circuit pour ce genre de bagnole je crois parce que tu as des belles courbes il y a des virages serrés et tu as une belle ligne droite quoi c'est ça tu as un peu tout et je pense pour la mégane mais elle a été pensée pour pour ça pour que le châssis justement cup qui soit ultra agile avec le couple parce qu'elle a pas mal de couple du coup avec le turbo dans les petits trajets et puis avoir une bonne pointe donc tu vois un truc qui est hyper intéressant sur cette caisse c'est avant avant la mégane 3 mon père avait la mégane 2 rs d'accord en cup trophies pareil à l'époque et quand il avait acheté elle n'existait pas entre en f1 team ou alors d'accord même en r26 r 26 r non d'accord il n'y avait pas resté au début c'est un fan de renos sport ou non c'est un fan de trucs qui marchent d'accord parce que la mégane 2 a été réputée pour son châssis merde pourtant ça marche ouais pourtant ça marche franchement dans la mégane de la mégane 2 surtout sur un air 26 r qui est bon voilà c'est une chose ouais ouais mais non non ça marche d'origine c'était 225 chevaux d'accord reprogramme également à 265 donc la puissance de celle-ci est intéressant donc je suis déjà monté plusieurs fois moi j'ai fait je suis un château de boue j'ai fait ma cohete accompagné sur la mégane 2 rs ah ouais t'es comme ça toi 70% twingo 30% mégane rs ouais mais quand même mais voilà tu arrives à 17 piges en mégane rs au lycée t'es bien tu vois et du coup j'ai déjà fait enfin j'étais jamais conduit je suis toujours été passager ouais j'ai fait en passagers la mégane 2 du coup la mégane 3 le jour où on a reprogrammé la mégane 2 mais au jour à la nuit ah ouais marche la pute d'accord le jour on est passé à mégane 3 pourtant c'est les mêmes chevaux mais marche à peu près pareil par contre châssis marche la pute ouais beaucoup genre le châssis qui se place tout seul qui est un train avant qui est plus incisif même quand il ya une dérive du cul sur des gros freinages bah le cul se place la qu'elle se place dans le virage d'accord c'est vraiment trop bien fait quoi et moi j'aime pas être passager je vous le dis tout de suite j'aime pas ça mais c'est ça passe tranquille or le bruit il est waouh on s'est réputé pour faire un peu un bruit d'aspirateur ouais mais il est grosse et ça prenne mais du coup et et le jour on a reprogrammé celle ci pareil jour la nuit marche la pute d'accord c'est vraiment une caisse on peut y aller step par step en fait si on veut tu vois on l'achète ça devient abordable comme on en voit de plus en plus ça se reprogramme après pour monter en puissance voilà c'est une caisse qui est saine de base vous l'achetez vous pouvez pister avec comme ça ça marche ouais t'as rien besoin de changer je crois que les freins c'est du brembo je crois je crois aussi normalement c'est brembo de mégane rs c'est ce qu'ils mettent tout sur le ronda quand il est passé en swap et petite info inutile si vous voulez briller à la machine à café les freins de mégane rs en tout cas les étriers et la taille de disque c'est les mêmes sur les 159 alpha 159 ti oui oui sur la version ti si vous voulez gratter des freins moins cher plutôt que chercher mégane rs en épave chercher 159 ti voilà c'était l'info du dimmi pour tous ceux qui roulent en fn2 qui veulent avoir un neige plus costaud du coup ouais donc marche on vous présentera on vous présentera à l'intérieur vraiment en détail tout à l'heure mais déjà là de ce que je vois les sièges sont super jolis les ceintures jaunes j'adore le look et est super beau qui va avec les subis sur piqûres pardon du volant j'ai pas compris pourquoi faire une caisse avec des liseries rouges si c'est pour mettre un intérieur avec des finitions jaunes me demandez pas voilà ça c'est le mec qui a choisi et donc on a la finition ici car excuse me ça freine je m'y ferai pas je crois je m'y ferai pas à temps freinager là c'est du carbone c'est du vrai non c'est du imitation on sait pas dites le moi ceux qui connaissent vraiment beaucoup mieux dites nous c'est du vrai donc on retrouve le carble look carbone ici tu comptes une tour le look carbone ici avec le renault sport il ya un petit poids flamé pareil finissent annoncés assez du style simili cuir ouais simili cuir effet carbone mais tu vois je mets en citron mais il est pas mal fait c'est du plastique qui est pas trop dur c'est possible ouais ouais il fait pas de chip non plus non ça va l'intérieur après en suéde et je trouve il serait vachement cool pourquoi en suéde et c'était le doula c'était les volants comme ça il ya johnny qui a fait son tableau de bord en suéde et lui-même les bombards pour voir ah ouais la vache on était on n'était qu'en troisième tu as la vache donc ouais le sport plus par exemple là il va agir sur les amortisseurs la réactivité de la pédale des gaz les freins sont toujours réactifs oui oui heureusement les gaz les amortisseurs et voilà principalement c'est ça et puis bah du coup la cartographie ça ça change la carte aux deux basses quand vous êtes en 265 chevaux en gros vous n'avez pas 265 chevaux en mode normal d'accord vous les avez en mode sport en tout cas sport plus sur sport je sais pas s'il ya un petit step et du coup là c'est pareil pour la cartographie qui a été faite en gros on est dans les 265 en normal ouais et on est à 300 ans en sport plus quoi par contre la petite précision qui a son importance quand en sport plus t'as plus d'usp quoi ah oui donc faut pas mettre le sport plus sous la pluie ouais en gros c'est ça sauf si tu gères quoi mais bon oui tout le monde gère pas Jean-Michel pilote surtout que si par exemple ça burn et ça va elle est pas trop basse ça bon non ça passe tranquille après c'est une voiture de série tu vois oui c'est vrai c'est vrai mais il ya des voitures de sport de série qui sont trop ça reste une berline classique on va dire à une coupe et par an c'est un coupé oh là 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 je me confond on est sur trois portes ça reste un coupé ouais de série comme tu dis donc qui est fait pour utiliser un peu partout sinon l'intérêt franchement pas mal que le petit ouvrant la manuelle light is right tu vois il n'est pas électrique ça fait du point au moins à droite ouais oh là là c'est beau je sais pas si on entendra bien sur la caméra en général les pofs c'est très difficile à entendre mais elle fait des petits retours de flammes quand tu décélères quand elle tu repasse en deux ouais carrément elle fait des petits retours c'est très très sympa on est presque une gopro sur le pare-choc arrière mais c'est prévu à la fin de mes essais il y a toujours ça donc là on va pouvoir vous montrer un petit un petit 0 à 200 non non jamais non au faire un petit départ arrêté dans la ligne droite là bas je regarde cette vidéo papa j'ai fait que du 50 km or tout partout c'est vrai en plus c'est promis c'est vrai en plus pour nous entendre sera qu'on roule posée pour discuter donc là on va faire un petit départ arrêté mode sport donc les actives et il n'y a pas de lance contrôle balance et manuel je sais pas si ça existe sur les manuels entre autres j'ai pas j'ai jamais fait donc épargne moi quand tu veux fait de la merde oh la vache la 2 et pouce tu sens qu'on est que ça freine freine ouais ouais c'est ça ça freine très très bien c'est hallucinant en ressenti c'est quand même qu'est-ce qui est relativement lourd par rapport à ma miata que je conduis habituellement mais le freinage il est alors c'est un freinage qui est assez je sais pas parce que moi la miata c'est un freinage qui est en ressenti mou on tapait dedans pour que ça freine par contre ça freine très fort d'accord parce qu'elle est très légère et par exemple des freins de ouf d'accord celle-ci elle est plutôt lourde les freins sont très performants mais tu as ressenti tout de suite dur sur la pédale pédale est dur et du coup tu sais quand tu atteins le point dur ça freine pas plus que ça en fait faut vraiment faut vraiment appuyer dessus ça ressenti qu'est plutôt dur mais du coup ça ne fait pas freiner pour n'importe quoi au moins tu as un bon feeling dessus je trouve donc là on va vous on va se poser on va faire quelques photos on va vous présenter l'intérieur pour vous situer à peu près où on est donc on se retrouve pour la présentation extérieure de la mégane 3 rs châssis cup finition extérieure elle va avoir donc peinture noire liseré rouge donc on va retrouver c'est l'israie sur les jantes liseré rouge on a le gros étrier on disait tout à l'heure c'est bien du brembo avec disque ventilé rainuré les jantes c'est du 18 je crois c'est écrit ou c'est écrit ou 235 35 19 pardon c'est du 19 avec une belle peinture noir noir brillant avec des pilotes super sport donc c'est des pneus qui sont bien pour la piste et pour le quotidien pour le quotidien utilisation track day occasionnelle et puis ouais ouais en tous les jours ça tient sous la pluie bon après lâchez pas 300 chevaux sous la pluie donc après on retrouve le liseré rouge sur le côté alors j'ai été étonné moi j'ai l'habitude de le voir plus souvent sur les clio 4 maintenant tu sais c'est pas c'est du plastique pas en fait c'est un vinyle c'est un autocollant mat mais de loin on voit pas que c'est un autocollant et le rendu est plutôt sympa franchement ça rend ça rend plutôt bien tu es beau comme ça super qualité parce que non parce que regarde à date de 2013 j'avoue la couleur la couleur est propre elle n'a pas passé elle dort à l'abri mais pas dans un garage à l'abri et mon père va au boulot tous les jours en vélo sauf quand il pleut quand il pleut il est en mégane donc c'est une caisse qui sort que quand il pleut le mec il est logique au quotidien c'est sous la pluie sinon c'est les week-ends quand il fait beau quoi d'accord là mais donc c'est une caisse quand même qui voit les intempéries ouais et les stickers sont là ils n'ont pas bougé on retrouve les étriers brembo derrière aussi brem non ray ou raywult trn je sais pas ce que c'est je regarde les étriers c'est pas en tout cas devant c'est brembo j'ai pas vu on a un petit tel rompt un petit béquet qu'avec ça qui est seulement sur les rs où c'est une option en tout cas je pense ben non je crois que c'est dans le design et restant oui enfin c'est mais c'est pas sur la mégane de base non voilà tu peux peut-être la voir sur la mégane de base mais non il est bien sympa avec les petits les petits aéros comme ça le feu intégré archi désolé j'ai oublié mon stabilisateur j'étais en avance au rendez vous mais j'ai oublié mon stab c'est pas pour rien qu'ils en avancent alors concernant le coffre on a une belle capacité ouais c'est quand même dedans je crois je crois pas par contre qu'on est de deux roues de secours c'est quoi ça eh ben si il a une roue de secours c'est quoi ça c'est de la mousse assez de la mousse pour mettre un niveau au dessus de la roue de secours ouais ah ou alors si tu mets une vraie roue puisque c'est une galette oui c'est une gueule ah d'accord et si tu mets une vraie roue tu as besoin de la place ok je pense que là tu vais être une mousse en dessous une mousse au dessus mais vu qu'il fait que lui enlever la roue de secours quand il va sur piste il a dû en avoir plein le cul il a tout mis au dessus ça se comprend d'accord donc là le coffre après on retrouve l'inscription rs renault sport ici les feux j'ai toujours bien aimé ça les les feux à l'arrière des mégane mégane 3 c'est assez sympa le design de dos et c'est assez cool globalement j'avais pas trop la mégane 2 rs esthétiquement parlant moi je fais parce que j'avais une mégane 2 et je voulais la mémoire mon père en avait une franchement j'aimais pas trop et à force je m'y suis fait carrément et sur celle ci j'ai pas besoin de m'y faire quoi direct direct l'objet du délit un tube donc je sais pas si voilà c'est juste un tube en fait ouais d'accord il ya tellement de silencieux intermédiaire et tout bordel que tu peux mettre un tube c'est un peu on voit pas c'est tout caché de façon par le secours d'accord juste un tube après tu as tous les options d'une voiture moderne un radar de recul etc caméra de recul et franchement on va se mettre dehors ouais on va voir ça direct dans le coup puis toi tu es conscient toi je suis pas si proche que ça de la bagnole et tout comme ça toi oui alors faut faire très attention quand tu rentres dans la voiture à ça le rebord du siège à les abîmer à pas les abîmer et à pas t'éclater aussi toi même parce que oui ils sont très raides alors dans le cockpit donc vous l'avez vu déjà tout à l'heure donc on a le levier ça ça change pas de l'origine des renos à part qu'on a le joli sur la jolie surpiqûre jaune sur le cuir on retrouve les surpiqûres jaune sur le volant surpiqûres qui n'ont pas trop mal vieilli ouais ouais je pense que le liseré du milieu quelques mal vieilli ouais parce que avant il roule les mains nues quand il roulait sur piste d'accord maintenant il met des gants ok ça que les mains le moindre truc ça sera bien sûr le dessus après donc boîte mécanique je sais pas s'il a existé en boîte auto faudra me le dire dans les dans les commentaires on a les petits tapis les petits tapis renos sport le compteur qui est assez sympa lui il change vraiment de l'origine je pense au niveau des numéros de la police d'écriture là il te l'affiche la vitesse en kmh en digital ouais mais quand tu es en Renault en sport plus t'as que dalle quand tu es en sport plus il te dit t'as tout qui est enlevé bas les couilles frère mais il y a une option qu'elle a pas qui proposait à l'époque c'est l'option son Bose à l'époque Renault faisait un partenariat avec Bose je sais plus si c'est encore actuellement le cas donc c'était le son surtout caisson de basse d'accord elle peut pas l'avoir celle-ci pourquoi à cause des sièges récaro en fait les caissons de basse c'était dans les sièges et les sièges récaro en baquet sont trop bas en fait donc ça c'est vrai que ça c'est une des plus belles choses je trouve dans l'intérieur dans l'habitacle de cette voiture c'est les sièges ils sont top ils sont trop beaux c'est des sièges qui sont utilisés dans plein plein d'autres voitures qui sont rachetés pour mettre dans plein d'autres bagnoles je sais pas si vous voyez le profil ils sont comme ça c'était vraiment maintenu super bien dedans parce que tu as les jambes tu as les jambes qui vont monter comme ça tu as le cul qui est planté dedans tu peux pas bouger franchement il manque les harnais et vraiment tu es scotché scotché à l'intérieur la banquette arrière on retrouve le détail des ceintures jaunes ouais donc la ceinture jaune tu vois débutant judo après trappe à ski fonctionnelle elle s'ouvre oui oui derrière là tu peux passer les skis oui d'accord ok donc ça ça s'ouvre avec les portes gobelets ça c'est très très important les portes gobelets dans une voiture toute la banquette se rabat d'accord ok ouais bah c'est une voiture c'est un coupé quoi tu peux tu peux faire un rayon ça c'est bien tu as deux enceintes derrière donc tu as l'enceinte et le twitter on retrouve les tapis il y a un peu de bazar désolé les tapis est ce qu'ils sont siglés je crois pas mais en tout cas il ya les surpiqûres jaunes sur les tapis derrière 100% cuir c'est sympa et il est en magnifique état je crois que vous n'avez pas dû monter dedans très souvent nous si 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 mais c'est juste que c'est un psychopathe de l'entretien de la voiture ah d'accord chaque voiture qu'il a elles sont vendues neuves d'accord ouais donc il entretient super super bien j'aime beaucoup ça aussi les renos sport sur le le renos sport qui est sur le côté là sur le marche pied on va dire est ce qu'on a fait le tour un peu de l'intérieur ah oui les détails sympa c'est tout bête mais tout ça là qui est en noir brillant on a l'entourage ici je sais pas ça c'est juste jolie l'entourage noir ici tout ça c'est sympa alors ça pourrait être fait en carbone pour rappeler ça mais je trouve qu'en noir brillant c'est pas mal aussi on retrouve sur les poignées de porte on a l'option gps couleurs il got the key non il n'y a pas de qui ah ouais c'est mettez au pied sur l'embrayage si tu veux démarrer non je veux juste faire bip non mais il y a pied sur l'embrayage et à parvis on a cassé l'auto ça détecte si le mec qui a la clé il est assis bah oui ça veut ça si je suis à côté au sud d'accord donc après warning et c'est air quality sensor ça sert à quoi ça c'est une clim auto mais qui est plutôt pas mal d'accord parce que depuis le début on en clim auto et souffle et là tu as le à tout ça c'est le gps ouais ça c'est les commandes c'est les commandes de gps tableau de bord d'accord et après on a donc ici pour aller manifester dans les ronds points très bien les sièges oui pour revenir un peu sur les sièges pour revenir sur les sièges récaro comme on voit j'ai les jambes comme ça bon je suis grand mais j'ai les jambes vraiment comme ça et ils sont réglables c'est là qui est bien c'est pas les bacs fx ils sont déjà là rabattable yes complètement donc pour accéder à l'arrière ça c'est la hauteur ça fonctionne pas ça c'est pété et on peut régler donc l'inclinaison aussi donc papa si tu vois que je sais j'ai remis n'importe comment c'est sa faute c'est lui c'est malaisant alors sous ce capot on a dû couper parce que ah merde je le retrouve toujours pas voilà ça c'est bien il surveille 1 ça c'est pratique quand il ya un verre ok la poignée pour savoir aller juste à gauche là comme ça bon bah au niveau du bloc sinon bah rien de spécial à montrer c'est un 2 litres avec un cache et puis voilà merci au revoir il ya un filtraire green d'accord donc quelque part là dedans ouais c'est ça non ça c'est la batterie ouais ok au revoir c'est ici d'accord oui waouh un 2jz en foie un tracteur bon bah on va y aller parce que je sais pas bonjour il va aller dans le champ voilà bon voilà blab et moteur après voilà au niveau des feux tu es sur du xénon ouais ou c'est un ouais c'est un lenticulaire xénon alors du coup ça peut pas faire la mise au point parce que il ya des reflets voilà donc c'est un xénon avec tu as des feux durs n'ont pas là dessus non c'est pas la version avec les assis et feux durs n'y sont là ok ils sont bas avec ça par contre ça c'est du plastique peint et j'aime bien ça franchement j'aime bien ça rend pas mal on a les radars de parking et c est le petit le petit rs qui va bien et puis je pense on va vous laisser parce qu'il ya notre ami le tracteur qui arrive donc on va reprendre on va repartir tranquillou dire au revoir blabla faire une ou deux petites axelles et puis vous faire écouter le son surtout à tout de suite j'ai tapé ça ça va changer en deux minutes là c'est clair ça l'est toujours bah merci beaucoup dimi de m'avoir emmené pour cet essai merci papa merci papa de dimi pour faire confiance de faire confiance à son fils ah mais il fait pas du tout confiance d'accord maintenant c'est que là en fait il fait là il fait ça il fait sa sieste et en fait j'ai piqué voilà il lui a dit il lui a dit si tu veux c'est essayer la mégane tu prends les clés quand je fais la sieste et tu me la ramène avant que je sois réveillé en gros c'est on va aller vite en fait voilà donc on va vous laisser là sur un petit son sympathique on va aller mettre la gopro à l'arrière de de la voiture là je peux pas attendre on se refaire un petit coup ouais bah non de freiner ah putain je m'y ferai jamais n'y ferai jamais allez vas-y bon bah c'était fils 67 avec dimi bro pour l'essai de la mec la mégane 3 rs merci d'avoir regardé suivez nous sur instagram ciao au revoir au revoir et Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !